Favoriser le dialogue permanent dans tous les secteurs, comme souhaité par le chef de l'État, le Premier ministre gabonais, est désormais le préalable à toutes les actions du gouvernement. C'est dans le prolongement de cette direction à suivre que le ministre en charge de la Santé a tenu à faire un point avec les partenaires sociaux du secteur santé. Pour l'instant, la température est bonne, il y a un calme, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a un problème, on s'assied, on dialogue et on trouve une solution. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai initié cette rencontre afin que tous les problèmes de la santé soient évoqués, afin qu'on trouve une solution. Des partenaires sociaux très à l'écoute qui n'ont pas manqué d'aborder certaines questions avec le patron de ce département. Le message que nous avons bien reçu, et comme nous l'avons toujours fait, il reste à dire que nous lui avons demandé qu'il soit notre porte-parole auprès des décideurs, auprès du Premier ministre et du chef de l'État, pour qu'un regard particulier soit porté à l'endroit de notre secteur. Nous avons essayé d'expliquer au ministre qu'il faille, qu'il voit avec le Premier ministre, chef du gouvernement, pour le problème d'un document cadre de la main d'oeuvre non permanente de toutes les administrations du Gabon. Parce que comme vous voyez bien, de la ménagère au brancardier jusqu'aux manœuvres, ils ne sont pas protégés. Inscrivant ce rendez-vous avec les partenaires sociaux comme une rencontre de mise au point périodique, Max Limoukou dit garder sa porte ouverte au dialogue pour un secteur santé plus apaisé et mieux portant. Sous-titrage ST' 501